Bonjour à tous, mes amis, content de vous revoir. Il est si facile de se tromper. J'en ai fait les frais du vendredi dernier. On était à Monoprix avec Nelly. J'ai vu une robe en promo. Si je vais essayer, on va à la cabine. Et puis jusque-là, c'était bien. Et puis je dis, je vais acheter des piles. Donc là, j'achète des piles. Et puis je reviens à la cabine. Et puis je fais derrière le rideau. Je commence à ouvrir le rideau. Alors, ça va, Moussi ? Elle va bien, la robe ? Et j'entends une voix, la cabine est occupée. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Donc je suis reparti tout penaud. J'ai cherché Nelly ailleurs. Bon, ça arrive de se tromper. Et ce n'était pas très grave. Il y a des choses qui sont plus embêtantes. Surtout quand on se trompe de la manière de servir Dieu. N'est-ce pas ? Et ça peut être plus fréquent qu'on pourrait le penser. Et j'ai pensé à ce passage dans Luc 10, versets 38 à 42, qu'on va lire. Rappelez-vous, ça concerne cette histoire de Marthe et Marie. Alors on va lire ce passage, je dirais, dans la NG 79. Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une soeur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Alors, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir ? » « Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, d'abord, trois petites remarques d'introduction. La première concernant le contexte. Si vous connaissez le passage, vous savez que dans Luc 9, 51, Jésus prend la résolution. Littéralement, il l'endurcit son front pour aller à Jérusalem. Et il était probablement engalidé avec ses disciples. Et au verset 53, on voit que Jésus ne sera pas reçu, justement, dans le bourg des Samaritains parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Et puis ensuite, au chapitre 13, verset 22, on retrouve Jésus qui traversait les villes, les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Et entre les deux, cet épisode que nous avons lu aurait pris place, d'après Luc, même si Luc ne mentionne pas que le village de Marthe et Marie est probablement celui de Bétanie, d'après Jean, chapitre 11, verset 1, qui est donc un village au pied du Mont des Oliviers, à deux ou trois kilomètres à l'est de Jérusalem. La séquence des événements n'est donc pas tout à fait claire. Et c'est pour ça la raison pour laquelle plusieurs commentateurs pensent que c'est probablement au cours d'une courte visite de Jésus en Judée pour la fête de la dédicace, qui nous est mentionnée dans Jean, chapitre 10, verset 22. C'est à ce moment-là que cette visite chez Marthe et Marie aurait pris place. Deuxième remarque. Bien que l'évangéliste mentionne que Jésus fait chemin avec ses disciples, verset 38, les trois versets suivants mentionnent que c'est au pied du Seigneur, pas de Jésus, remarquez bien, du Seigneur, que Marie s'assoie. Et que Marthe va l'interpeller Seigneur, pas Maître. Et puis que c'est le Seigneur, pas Jésus, qui répond à Marthe. C'est sans doute pas pour rien que l'évangéliste mentionne cela. Et c'est bien là le sujet du passage, que ce passage va traiter, à savoir la manière dont la Seigneurie de Jésus va être vécue, aussi bien par Marthe que par Marie. Troisième et dernière remarque. En cinq versets seulement, l'évangéliste va réussir à nous faire toucher du doigt l'intensité d'une scène qui aurait pu finalement être quelque part assez banale. Luc va décrire la manière dont l'une des deux sœurs, Marthe, va chercher à contrôler une situation qui lui échappe et à l'opposé, Marie, qui elle, fait le choix de se placer au pied du Seigneur pour l'écouter. Et la réponse affectionnée, mais ferme, n'est-ce pas, du Seigneur à Marthe, va justifier le choix de Marie. Si Jésus est Seigneur, alors il faut accepter que nous ne sommes pas au contrôle des situations, mais que nous avons néanmoins des choix à faire, et en particulier celui d'écouter. Et ça sera le titre de mon message, « Si Jésus est Seigneur, alors faisons le choix avant tout de l'écouter ». Si Jésus est Seigneur, alors faisons le choix avant tout de l'écouter. C'est une priorité. Le texte va clairement dans ce sens-là. Trois parties. La première, les dégâts de vouloir tout contrôler. Et le texte va nous le montrer. La deuxième, les bénéfices de s'arrêter et d'écouter. Et la troisième, la nécessité d'une seule priorité. Alors d'abord, les dégâts de vouloir tout contrôler. On est tous les mêmes. Mais finalement, on sait bien que vouloir tout contrôler est absolument illusoire. Parce qu'on est confronté à une multitude d'impondérables qui ne dépendent pas de nous. Le contexte, les événements, les réactions des autres. Vous êtes sur l'autoroute, vous pouvez très bien conduire. Vous n'êtes pas maître de ce que l'autre peut faire à côté de vous, etc. Jésus et ses disciples connaissaient probablement la famille. Et le fait que Marthe interpelle Jésus, Seigneur, semble confirmer qu'elle le connaissait. Et c'est ce qui explique la liberté que Jésus a d'accepter l'invitation de Marthe, qui apparaît comme la maîtresse de maison. Vous remarquez, le texte dit bien que c'est dans sa maison, verset 38, que Marthe reçoit le Seigneur. Lorsque chez nous, on invite quatre personnes, il y a déjà pas mal de choses à faire. Il faut mettre la rallonge, il faut ramener des chaises, il y a le repas, etc. Mais quand il y en a treize, ce qui est le cas, pour les deux sœurs, ça a été un gros boulot de préparation. N'est-ce pas ? Ces deux sœurs ont dû certainement s'activer pour bien recevoir tout ce monde. C'est évident. Et en quelques mots, Luc va nous décrire Marthe comme « occupé à divers soins domestiques ». Le mot est un peu faible, en tout cas dans cette traduction de la LNG. D'autres traductions disent que Marthe est absorbée. Elle est très affairée, dans ses courants, aux nombreux travaux. Et la meilleure traduction que j'ai trouvée, c'est la traduction catholique de Sœur Jeanne d'Arc, qui capte mieux l'idée, en traduisant, elle est tiraillée autour de tant de choses à servir. Tiraillée autour de tant de choses à servir. Et effectivement, elle a raison de traduire ça comme ça, parce que le mot grec qui est traduit par « occupé », il est fort. Il est composé de deux mots qui signifient « tirer » et « autour ». Et le mot « tirer », c'est celui qui est employé lorsque Pierre tire son épée et va couper l'oreille du serviteur, Marcus. L'expression de Luc signifie en fait être « suroccupé » et « tiraillé » mentalement. Elle ne sait plus où donner de la tête. Il y a trop de tâches à faire. Il y a beaucoup de choses à la fois. Trop de choses à gérer en même temps. Et c'est ce que d'ailleurs va confirmer le Seigneur en disant que « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses et certainement trop de choses. » Et le problème va avoir deux conséquences. La première conséquence, c'est ce qui va se passer en elle. Et c'est important de le souligner, mes amis. La cocotte boue dans les deux sens du terme. La pression monte parce qu'il y a trop de choses à gérer. Et ça la rend inquiète, agitée et irritée de voir sa sœur détachée de son devoir. Et la situation devient donc tyrannique pour Marthe, qui est anxieuse et qui n'est plus au contrôle à minima de ce qui se passe dans son cœur. N'est-ce pas ? Et sans doute aussi de ses paroles qui vont jaillir de sa frustration. Simone Paco, dans son livre sur l'évangélisation des profondeurs, livre que je vous recommande, a bien capté la scène en écrivant ceci. Je cite. Écoutez bien. Marthe est agitée, dispersée dans un débordement d'activité. Elle agit par contrainte sociale, par habitude, par automatisme. Elle est esclave du regard des autres, de sa réputation de maîtresse de maison, comme le fils aîné de la parabole de Luc XV. Elle se durcit, se dessèche dans le devoir, d'où le désir est absent, dans ce qu'elle pense que les autres attendent d'elle, dans l'image idéalisée qu'elle s'est forgée d'elle-même. Écoutez bien ce que Simone Paco dit. Elle ne sait plus vivre la gratuité, accueillir l'imprévu, prendre le temps d'écouter, accueillir la grâce libératrice. C'est bien dit, et je pense qu'elle a bien capté ce qui se passe dans cette scène. Fin de citation. Marthe, qui cherche à contrôler la situation, se retrouve elle-même sous contrôle. Et c'est exactement ce qui se passe pour nous, mes amis. Elle se retrouve sous contrôle de l'idole du service, cette idole qui se cache et qu'elle n'a pas vue. Et c'est ce qui se passe pour nous, mes amis, quand les choses ne tournent pas forcément bien, ou en tout cas pas comme on le voudrait, ou que les autres ne font pas les choses comme on aimerait qu'ils le fassent. Nos frustrations face à l'imprévu, nos impatiences à l'égard des autres, nos aigreurs, nos emportements, ou nos paroles déplacées, sont révélatrices de nos tentatives de vouloir tout contrôler. Et le risque est grand de se retrouver sous contrôle d'une idole que nous ne voyons plus, mais qui est bel et bien là. Deuxième conséquence pour Marthe. Deuxième conséquence, c'est qu'elle remet en cause la sagesse du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle surgit brusquement en verset 40 et fait ce reproche au Seigneur. « Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Et ça nous rappelle ce que les disciples vont dire à Jésus dans la barre qui est prise dans la tempête, dans Marc chapitre 4. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons ? » « Seigneur, tu n'as pas bien compris la situation de ce qui se passe là. Il faut que tu fasses quelque chose. » Et c'est là qu'on voit que s'inquiéter et s'agiter dans une situation où nous perdons le contrôle conduit non seulement à un zèle amer et à un esprit de dispute, comme le dira Jacques, mais aussi à remettre en cause la sagesse et la souveraineté de notre Dieu. Donc ça a des conséquences quand même, tout ça. Ce n'est pas neutre. Et sa réflexion déplacée sur sa sœur et son blâme à peine voilée envers Jésus trahit son triste état intérieur, même si pour elle, rappelons-le, Jésus est Seigneur. M. Godet écrira que l'activité fébrile de Marthe était inspirée par son amour propre autant que par son désir de servir Jésus. Et donc ce texte qu'on a sous les yeux questionne de toute évidence le mobile de notre service pour le Seigneur, et qui est si souvent teinté d'orgueil et d'autosatisfaction. C'est si facile de se tromper, mes amis, et de confondre notre identité avec notre service. D'où, deuxièmement, deuxième partie, les bénéfices de s'arrêter et d'écouter. Regardez la description de Marie au verset 39. Marie s'étend assise au pied du Seigneur et écoutait ses paroles. Toute petite phrase qui en dit long sur son attitude. On peut remarquer trois choses. D'abord, Marie s'arrête. Ensuite, elle s'assoit. Et après, elle écoute. C'est tout simple. Marie s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée de s'activer avec sa sœur pour que tout soit prêt parce qu'il nous est dit « s'étend assise ». Et vous remarquez, il n'est pas dit « et non se tenant assise ». « S'étend assise ». Et c'est important parce que Marie, le verbe en poignée, sous-entend que Marie n'était donc pas ni oisive, ni paresseuse. Mais ce que dit le Seigneur maintenant devient prioritaire pour elle. Elle abandonne sa tâche pour quelque chose de plus important qu'elle a vu et que sa sœur n'a pas vu. Deuxièmement, Marie s'assoit. Elle se pose au pied du Seigneur, expression qui signifie être sous l'autorité du Seigneur. Et pourtant, il y avait tellement de choses à faire. Il y avait beaucoup à faire, n'est-ce pas ? Marie fait ce qui est impensable à l'époque pour une femme de maison où il y avait 13 hommes à recevoir. Certainement que les convenances sociales et culturelles s'évanouissent dans la présence du Seigneur. Et puis, troisièmement, il nous est dit qu'elle écoutait sa parole. Le verbe grec qui est à l'imparfait, écoutait, ça souligne que Marie était absorbée par les paroles du Seigneur. Écouter, c'est clairement plus qu'entendre. Marie n'écoute pas simplement avec ses deux oreilles, elle écoute aussi avec l'oreille de son cœur. Et ça fait penser, bien sûr, elle expérimente, on pourrait dire, ce que Esaïe exprime à propos du Serviteur de l'Éternel dans Esaïe, chapitre 50, verset 4, il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute les disciples. Marie semble percevoir toute la beauté et l'amour de Jésus. N'est-ce pas ? Et un des grands bénéfices que Marie reçoit en écoutant cela, eh bien, c'est qu'elle est transformée intérieurement. Il nous dit, mais le texte ne le dit pas. Non, il ne le dit pas, mais c'est implicite et je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle est transformée intérieurement en écoutant le Seigneur ? Eh bien, parce que lorsque Marthe va dire au Seigneur « Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse pour servir seule, dis-lui donc de m'aider. » Franchement, j'aurais été à la place de Marie, j'aurais sans doute réagi « Mais enfin, pétard, je t'ai déjà aidé. » Ce n'est pas le moment maintenant, c'est le moment d'écouter Jésus. J'aurais certainement répondu quelque chose. Mais là, vous voyez, Marie ne se défend pas. Elle ne dit rien. Elle ne prend pas la parole. Elle semble apaisée et laisse le Seigneur intervenir comme il le veut. Et c'est sans doute la meilleure chose à faire quand on est accusé de laisser intervenir le Seigneur. Surtout quand on est accusé faussement. J'ai le souvenir, il y a quelques années, j'étais allé au Nigeria et le frère responsable de tout un réseau d'églises nous avait expliqué que récemment, un pasteur avait acheté un terrain pour construire l'église et un voisin furieux contestait l'acte de vente, machin, patati, il disait « C'est à moi le terrain ! » Et pour contester, il arrive avec son gros camion avec une benne chargée de terre, un monticule de terre. Toute l'assemblée et les frères et sœurs étaient réunis là sur le terrain pour admirer et ils commencent à décharger cette grosse benne de terre en plein milieu du terrain. Et les frères et sœurs disaient « Il ne faut pas le laisser faire, il faut qu'il dégage ! » Le pasteur a dit « Non, non, laissez-le faire, reculez-vous, laissez-le, laissez-le ! » Et au moment où la benne était à son plus haut point, la route secours qui était sur la benne se décroche, on ne sait pas comment, et tape cet homme-là derrière la nuque et lui fait le coup du lapin. Arrête, mort ! Tout le village était témoin de cette situation. Dieu avait pris la défense quelque part de cette assemblée. Il n'y avait pas besoin de se justifier, il n'y avait pas besoin d'empoigner cet homme et de le mettre dehors. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu intervient quand il le faut. Dieu est assez fort pour défendre les siens quand cela est nécessaire. Même s'il ne le fait pas tout le temps, il sait ce qu'il se fait. La réalité, mes amis, c'est que Dieu est au contrôle des situations. Pas nous. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Ensuite, nous voyons que Marie ne répond pas parce qu'elle expérimente. On peut dire ce que les huissiers ont vécu lorsqu'ils avaient été envoyés, vous vous rappelez, par les sacrificateurs pour arrêter Jésus dans Jean chapitre 7. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme. Elle est subjuguée parce que Jésus dit Marie est dans la présence du Seigneur. Elle entendait sa parole à la fois humaine et divine et expérimentait que la parole de Dieu était porteuse de salut, vivante, efficace, esprit et vie. Tout cela, Marie certainement l'expérimentait. Marie n'avait pas besoin de se justifier non plus parce qu'elle était en train d'accueillir la vérité qui finalement était la seule nourriture qui avait vraiment de l'importance et ça, elle le comprenait. Et puis, un dernier bénéfice qu'on pourrait mentionner, c'est de Marie qui était assise au pied du Seigneur, c'est que Marie va acquérir un discernement spirituel que les disciples n'auront pas. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Eh bien, quelques mois plus tard, rappelez-vous, c'est probablement elle, cette Marie-là, qui versera sur les pieds de Jésus un parfum qui continuera d'embaumer le monde entier. Jésus reconnaîtra devant tous que Marie a gardé ce parfum pour le jour de sa sépulture. Jean, chapitre 12, verset 7. Marie percevait donc que Jésus devait mourir pour les hommes. Les disciples ne le comprenaient pas encore. Alors, après avoir vu tous les dégâts de contrôler et les bénéfices de s'arrêter, d'écouter, eh bien, regardons à la nécessité d'une seule priorité. Cette unique priorité, le Seigneur la rappelle à Marthe, au verset 42. Je lis « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors, certains commentateurs pensent que le Seigneur parlerait à Marthe d'un plat unique qui était nécessaire. Ça m'a fait rire quand j'ai lu ce commentaire-là. Comment est-ce qu'il peut déduire ça ? La suite du verset parle d'une bonne part que Marie conservera en faisant le choix de s'arrêter d'écouter la parole du Seigneur. Il ne s'agit pas du plat unique qui était nécessaire. N'est-ce pas ? Mais bon, la bonne ou la meilleure part, mes amis, elle n'a pas changé. c'est toujours la même. C'est toujours la même. Il nous faut, à notre tour, choisir de nous arrêter forcément quotidiennement dans nos activités pour nous mettre à l'écoute de sa parole au risque d'être pris dans la multitude d'activités, le tourbillon et les choses qui se bousculent dans nos vies et qui nous font oublier la chose qui est vraiment nécessaire, indispensable, primordial, prioritaire. Le Seigneur parlera dans la parabole du semeur et des terrains, rappelez-vous, des soucis du siècle présent, la séduction des richesses, de l'invasion des combattises, des plaisirs de la vie, etc. Avec, bien sûr, tous les réseaux sociaux qui peuvent alimenter tellement de choses. Tout ça, c'est jamais très loin de nous. Et finalement, ça rend la parole de Dieu, ça l'étouffe et ça la rend infructueuse. Personnellement, je ne sais pas pour vous, je vois une accélération de toutes choses dans ce monde et je vois que j'ai toujours une multitude de choses et je pense que je ne suis pas seul, certainement, à faire, à gérer, à écouter, sans parler des sollicitations diverses et des imprévues. c'est non-stop, non-stop. Et je me rends compte que si, de manière intentionnelle, je ne cale pas dans mon emploi du temps, des moments d'écoute de la parole du Seigneur et de prière, mes heures et mes journées sont englouties par beaucoup de choses. Beaucoup de choses, comme le dira le Seigneur à Marthe, mais que je vais passer à côté de la chose qui est indispensable, nécessaire et prioritaire. J'ai vu le grand bénéfice au cours des années de m'astreindre à cette discipline qui, j'en suis sûr, a de la valeur aux yeux de Dieu et je ne le regretterai pas. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, n'est-ce pas ? dira Moïse dans le psaume 90. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être négligent, bien sûr, dans nos responsabilités familiales ou professionnelles ou autres ou études, mais ça veut dire qu'il y a forcément des choix, des choix qui peuvent être coûteux pour refuser d'être emportés par le tourbillon de nos responsabilités et d'en oublier ce qui est vraiment prioritaire. David exprime cette priorité dans le psaume 27 en disant « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » C'est incroyable comment David par anticipation a tout compris. Il a tout compris, il avait une relation avec son Dieu, sans doute peut-être supérieure avec la majorité d'entre nous. Je le crois quand je dis ces versets. Le Seigneur Jésus encouragera ses disciples à ne pas s'inquiéter du lendemain, mais à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, le Seigneur Jésus a été celui qui par excellence était en permanence à l'écoute de son Père. N'est-ce pas ? Le matin, nous est-il dit, même pendant qu'il faisait encore très sombre, il se lève pour aller prier dans un lieu désert. Marque 1, il fait toujours ce qui voit faire au Père, ce qui lui est agréable, dira-t-il dans Jean-Louis, etc. Si son cœur était tourné vers ceux qui étaient dans le besoin, il avait toujours une oreille qui était tournée vers son Père. Ça, c'est certain. Et cette écoute de son Père faisait de lui, le faisait vivre comme l'homme selon le cœur de Dieu, humble et doux envers tous. Et cette douceur, mes amis, se manifeste encore avec Marque. Avec Marque. Est-ce que vous l'avez vu ? Elle vient de s'adresser au Seigneur, elle vient d'adresser au Seigneur un blâme déplacé. Et Jésus, à juste tête, aurait pu la remettre en place. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur fait. La répétition de son nom, Marthe, Marthe, fait qu'il lui adresse un reproche affectionné. Il la ruploie pas. N'est-ce pas ? Jésus ne condamne pas Marthe, mais lui rappelle avec gentillesse et fermeté une meilleure voie à emprunter. Et c'est ce qui se passe, mes amis, quand on lit les Écritures et quand on se place sous l'autorité des Écritures et qu'on désire entendre la voix de Dieu. C'est souvent un reproche avec gentillesse et fermeté que nous entendons. On a besoin d'entendre ça, mes amis. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Il nous apprend par petites touches à lâcher prise. Lâcher prise sur les situations que nous croyons contrôler, mais que nous ne contrôlons pas. Il nous montre notre péché et la grâce et la vérité qui nous sont offertes en Jésus-Christ. Alors, conclusion et application. Si nous n'accomplissons pas notre service pour le Seigneur, entre guillemets, calmement, pésumelement et aimablement, alors nous sommes appelés à revoir notre vérité. Tout simplement. Notre vie oscille si facilement entre l'exemple de Marie et celui de Marthe. Et soyons clairs, il y a le deux dans nos vies. Nos réactions face aux nombreux imprévus exposent notre besoin impérieux d'écouter à nouveau notre Seigneur. Ce n'est pas pour rien si juste après ce passage, le Seigneur enseigne ses disciples à prier leur Père Céleste. Vous l'irez, juste après, les disciples disent « Enseigne-nous à prier. » C'est Tim Keller qui dira que le manque de repos est dû à nos péchés d'esclavage, d'inquiétude et d'autosuffisance. Il dit que cela est synonyme de ne pas faire confiance à Dieu et de ne pas reconnaître ce qu'il a déjà fait pour nous. Intéressant. Mais Jésus est venu pour renverser cet héritage de la chute. Il a vécu cette vie qu'on aurait dû vivre dans l'écoute et la soumission à son Père. Et puis, il a subi le châtiment que nous aurions dû subir à cause de notre insoumission et de notre désir de vouloir tout contrôler. Parce que Christ, le premier, a choisi de faire de son Père ses délices, en lui, nous pouvons choisir la bonne part que Marie a choisie. Et la bonne nouvelle est que par la foi, dans son œuvre, nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous donne la possibilité, nous aussi, d'écouter, de choisir et d'écouter notre Dieu et de lâcher prise quant à nos prétentions de vouloir tout contrôler. Nous avons la possibilité, les amis. Les circonstances ne dépendent pas de nous, certainement. Mais le choix nous est offert de mettre l'accent sur l'important plutôt que l'urgent. Il n'y a donc aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dira Paul dans Romains 8.1. Et puis je pense bien sûr à ce verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, dit Jésus, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est de ça dont on a besoin, avant tout. Et le reste, le service, sera fait dans des conditions qui honorent, qui glorifient le Seigneur avec la paix dans notre cœur. Si Jésus est Seigneur, alors faisons avant tout le choix de l'écouter. Prions. Merci Seigneur pour l'exemple que tu nous donnes dans ce texte de Marie qui a accepté, compris, d'interrompre son service pour t'écouter. Et on te prie pour que nous aussi on puisse apprendre jour après jour à t'écouter, à nous laisser sonder par toi pour que tu transformes nos cœurs et nos vies et que nous soyons plus transformés à l'image du Seigneur Jésus. On te bénit pour ton fils qui lui a été cet exemple parfait et qui nous donne la possibilité maintenant nous-mêmes d'entrer dans cette relation avec toi. On te bénit notre Dieu et on prie pour que tu nous accompagnes pendant cette semaine et que tu nous apprennes à te faire confiance. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.